Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de découvrir une formule pour calculer rapidement la longueur de la diagonale dans un carré. Alors cette formule, la voici, elle est très simple. On vous dit que pour calculer la longueur de la diagonale, on appelle ça petit d, et bien il suffit de multiplier racine carré de 2 par a, a désignant le côté du carré. Donc par exemple, si vous avez un carré de côté 2 cm, pour calculer la longueur de la diagonale ici en pointillé, et bien d est égale à racine carré de 2 multiplié par la longueur du côté, donc ça c'est votre a, fois 2. Et donc vous savez que racine carré de 2 c'est environ 1,4 par exemple, donc là vous savez que votre diagonale, elle mesure environ 2,8 cm. Voilà pour une valeur approchée. Si vous voulez la valeur exacte, et bien on peut écrire un peu plus simplement racine de 2 fois 2, c'est comme 2 fois racine de 2, et ça s'écrit de façon un petit peu plus condensée, 2 racine de 2. Donc vous voyez qu'avec cette formule, on calcule très rapidement la longueur d'une diagonale, donc c'est très utile dans l'exercice. L'objectif dans cette vidéo, c'est d'essayer de démontrer cette formule. Alors pour y parvenir, et bien vous devez connaître bien votre cours sur les racines carrées, mais je ne donne pas plus d'indications, appuyez sur pause, essayez de démontrer cette formule, et on se retrouve tout de suite après pour les explications. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Alors premier conseil, à chaque fois que dans un exercice on vous décrit une figure géométrique, et bien il faut commencer par faire un schéma. Donc c'est ce que j'ai fait ici, ABCD c'est le nom que j'ai donné à mon carré, on me dit que le côté c'est A, donc je le fais apparaître sur la figure, je code la figure, c'est un carré, donc il y a 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. On cherche la longueur d'une diagonale, de la diagonale, parce qu'en fait la mesure de la diagonale, que vous preniez la diagonale AC ou la diagonale BD, c'est la même longueur. C'est pour ça qu'on dit la diagonale. Et donc maintenant le but du jeu c'est d'exprimer la longueur d'en fonction de A. Et quand je vois une figure géométrique comme ça, avec des angles droits, et que j'ai des calculs de longueur à faire, il y a un théorème évidemment auquel il faut absolument penser, c'est le théorème de Pythagore. Ce théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, ici, lorsque vous additionnez les carrés des côtés de l'angle droit, et bien vous obtenez le carré de l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Et bien ici, dans cette figure, on va isoler un triangle rectangle dans lequel on va pouvoir appliquer ce théorème de Pythagore. Donc ici, on peut par exemple se placer dans le triangle ABC, qui est bien un rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que l'hypoténuse au carré, AC au carré, est égal à AB au carré, plus BC au carré. Et donc, en remplaçant ici AC par D, AB par A, et BC également par A, on obtient une relation entre D et A. D carré égale A carré plus A carré. Oui mais A carré plus A carré, ça fait deux fois A carré. Donc je sais maintenant que D carré, ça vaut deux fois A carré. Pour trouver D, je vais prendre la racine carré de deux A carré. Alors ici, j'en profite pour faire une petite remarque. On voit cette erreur très souvent dans les exercices. Si on demande de résoudre l'équation, par exemple, X carré égale 9. On voit beaucoup d'élèves qui vont dire, je connais X carré, ça fait 9. Pour connaître X, je vais prendre la racine carré de 9. Et donc, la racine carré de 9, c'est 3. Et ça marche effectivement bien, puisque 3 au carré, ça donne bien 9. Mais là, il y a une erreur, et il faut faire très attention. X peut être égal à la racine carré de 9, mais il y a une deuxième possibilité, c'est moins racine carré de 9, c'est-à-dire moins 3. Si vous faites moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Un nombre, 3, quand je le mets au carré, ça fait 9. Mais son opposé, moins 3 au carré, ça fait le même résultat. Donc l'équation X au carré égale 9, il y a deux solutions, 3 et moins 3. Voilà mes deux solutions. Sauf que quand j'applique le théorème de Pythagore, D, je cherche une longueur. Donc cette longueur, elle est forcément positive. Donc je ne vais pas prendre la deuxième solution qui est négative. C'est pour ça qu'ici, il n'y a qu'une seule façon de trouver D, en prenant la racine carré. Alors notez que maintenant, on n'est pas arrivé au résultat encore voulu. Donc il va falloir transformer cette expression pour obtenir celle-ci. Et là, il faut penser à utiliser une formule importante du cours. Racine de A fois racine de B, ça fait racine de A fois B. Alors regardez ici, sous la racine carré, on a deux A carré. En fait, ici, il y a un signe fois qui est sous-entendu. Donc cette expression, je peux la réécrire en racine de 2 multipliée par racine carré de A au carré. On applique cette formule, mais dans ce sens-là. Et regardez maintenant ce qu'on obtient. Donc racine carré de 2, c'était ce qu'on voulait. Et ensuite, on a racine carré de A au carré. Oui, mais racine carré de A au carré, ça donne exactement A. Donc on obtient bien racine de 2 fois A. Alors là encore, une remarque pour bien justifier le passage d'ici à ici. Cette formule racine carré de A au carré égale A, elle n'est pas toujours vraie. Si vous prenez racine carré de 4 au carré, pas de problème. 4 au carré, 16. Racine carré de 16, ça fait bien 4. Mais si vous prenez maintenant racine carré de moins 4 au carré. Alors souvent, déjà, on voit des élèves dire, mais je ne peux pas mettre un moins sous une racine carré. Attention, qu'est-ce qui est sous le symbole racine carré ? Ici, c'est moins 4 au carré. Mais moins 4 fois moins 4, ça fait encore 16. Racine carré de 16, il n'y a pas de problème, on peut bien le calculer. Racine carré de 16, ça fait encore 4. Bien, vous voyez qu'ici, cette formule, elle ne marche pas dans ce cas de figure. En fait, cette formule, elle marche si A est positif. Mais nous, dans notre exercice, A désigne une longueur, donc A est bien positif, donc j'ai bien le droit de faire le passage d'ici à ici. Donc, on a bien démontré que D était égal à racine de 2 fois A. Donc, n'hésitez pas à bien retenir cette formule, à l'utiliser dans les exercices pour gagner un petit peu de temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.